Chers auditeurs, le grand entretien qui suit avec Jules et Gédion Naudet fut réalisé au mois d'août 2021, quelques semaines avant le 20e anniversaire des attentats ayant frappé les Etats-Unis le 11 septembre 2001. Certains passages de cette interview ont été retenus dans un article publié sur le site internet de magazine d'actualité Marianne. Vous allez dorénavant entendre la version complète. Je ne sais comment remercier les deux frères de m'avoir donné un peu de leur temps, mais je crois que mettre leur témoignage à disposition de tous leur fera honneur. Bonne écoute. Messieurs Naudet, tout simplement, quel était l'objectif de votre voyage à New York en 2001 ? Je pense qu'il faut commencer pour dire que ce n'est pas un voyage à New York. C'est qu'on arrive à New York en 1989 en tant qu'adolescent, dans les valises de nos parents qui, notre père, est muté de Paris à New York pour le groupe Hachette, Philippe Hachy. Donc on y est déjà depuis 12 ans en fait. D'accord, il y avait un lien personnel, un lien personnel très fort. En fait, c'était le rêve de la famille de déménager aux Etats-Unis, New York en particulier. Nous, quand on arrive, j'ai des ans à 19 ans, moi j'ai 16 ans. Donc c'est un rêve absolu parce que comme je présume tout adolescent, subitement on passe des films à la réalité. Et donc passer de Paris à New York faisait limite passer Paris pour un petit village endormi une fois arrivé à New York en tant qu'adolescent. D'accord. Alors comment s'est créé l'intérêt pour les pompiers de New York ? Parce que finalement vous avez quand même lancé ce reportage en 2001, du coup l'été 2001. Quelle est la genèse de ce reportage, de ce travail ? Ah ben ça c'est l'idée de Jules, qui a toujours voulu faire un film sur les pompiers. Simplement où commencer ? Parce que nous on est à peine de sortir de l'université de New York. Et il s'est trouvé que un an avant qu'on commence, ou neuf mois avant qu'on commence, on rencontre par hasard, à une soirée, une amie, une amie de Paris, une amie de lycée, qui elle aussi s'était installée à New York et qui s'était mariée à un pompier new-yorkais. Et elle nous présente son mari new-yorkais, ce pompier, qui s'appelle James Hanlon, et qui commence à nous parler de toutes les histoires folles d'être pompier à New York. Et ça nous fait évidemment complètement rêver, et puis surtout on se dit, mais il faut sauter sur l'occasion, serait-il d'accord de faire un documentaire avec nous et de nous présenter aux pompiers ? Et puis ils sautent complètement sur l'idée, et puis on va tous les trois voir le département des pompiers, le commissionnaire des pompiers, et qui à notre grande surprise nous dit oui. Et puis, alors au début on devait suivre une caserne à Harlem. D'accord. Simplement, ils n'étaient pas du tout d'accord, ils n'aimaient pas du tout l'idée d'avoir deux petits français avec leur caméra à les suivre 24h sur 24, donc ils nous ont dit non. Et pour l'histoire, ça devait être une caserne à Harlem, parce qu'elle était beaucoup plus occupée que... c'était une des plus occupées du New York en fait. Et donc, notre espoir était qu'ils auraient au moins un feu par mois assez spectaculaire, tout ça. D'accord. Et quel était le contexte politique à l'époque ? Parce qu'on sait que New York a été secoué avant l'arrivée du nouveau maire en 2001. Oui, mais ça c'était... on était sur la fin de 8 ans de Giuliani. Le contexte politique n'était pas trop présent. Il y avait toujours... c'était... on savait que les élections allaient arriver. Le maire, autant qu'il y avait été très... qu'il y avait beaucoup été apprécié par les New Yorkais pour son premier mandat, le deuxième était devenu... était un peu compliqué, mais il n'y avait rien de... voilà, au niveau de politique, au niveau des pompiers, eux étaient en renégociation de leur contrat, mais c'est tout. Il n'y avait pas de... le contexte politique n'était pas très important. D'accord. D'accord. Alors du coup, comment vous êtes arrivé sur la caserne de... comment dire... de Manhattan ? Eh bien, c'était en fait la caserne de notre ami James. Puisqu'on ne pouvait plus aller à Harlem, il nous a dit, bon écoutez, c'est pas grave, venez dans notre caserne, venez dans ma caserne. Donc, il avait réussi à convaincre tous ses amis. Bon, qu'il faisait un petit peu la gueule, mais ils ont... comme il lui faisait confiance, ils ont dit oui. Et puis, c'est comme ça qu'au mois de mars, de février mars, nous avons reçu l'autorisation des pompiers de faire ce documentaire. Alors nous, nous, on voulait commencer et raconter une histoire très très simple. À la base, c'était suivre un jeune pompier qui sortait de l'Académie des pompiers pour montrer comment on devenait en fait un vrai pompier, et quelque part symboliquement un homme, pendant leurs neuf mois de probation. C'est-à-dire qu'un jeune pompier qui sort de l'Académie, de l'école des pompiers, a neuf mois pour prouver à ses collègues qu'il a ce qu'il faut pour être l'un d'eux. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est une histoire géniale. On le suit à partir du moment où il sort de l'école, qu'il rentre dans sa première caserne, et on le suit pendant neuf mois. Et on va voir ce que c'est que devenir un homme. Tous les trials et tribulations, comme ils disent aux Etats-Unis, tous les obstacles et les challenges qu'il va avoir, et va-t-il être à la hauteur. D'accord. Et ça, on commence, je crois, on commence à filmer à la caserne le 5 juin. Voilà, en fait, cette période de probation qui est en fait l'apprentissage sur le terrain. Après la théorie, c'est la pratique. D'accord. Alors comment s'est passée votre intégration à la caserne ? Un peu compliqué au début. Voilà, parce que c'est quand même, comme ils le disent, avoir deux grenouilles avec des caméras dans une caserne, où un peu la règle, c'est un peu comme Las Vegas, ce qui se passe dans une caserne reste dans une caserne. Donc forcément, c'était un peu compliqué. Surtout qu'ils ont compris très très vite. Bon, nous, en plus, on faisait du zèle. Donc on filmait dès que Tony travaillait, ce qui était d'environ trois jours par semaine, soit ils faisaient des 12 heures ou des 24 heures. Et donc très très vite, en fait, les pompiers ont compris que, vu qu'on filmait tout, qu'une des façons qu'on ne puisse pas les embêter et pas utiliser quoi que ce soit, c'est qu'ils commençaient à dire les plus gros gros mots qu'ils connaissaient. Les pompiers en connaissent beaucoup. Donc effectivement, impossible d'utiliser les images s'il y a des pompiers qui racontent des horreurs. Encore plus pour le public américain, j'imagine, parce qu'en France, les gros mots passent encore. Ah oui, mais encore plus pour le public américain. Mais bon, une fois plus, tout ça, notre projet avait été refusé par tout le monde. Parce que quand on avait commencé, un an avant, à envoyer des lettres à toutes les chaînes françaises et américaines, à chaque fois, personne, tout le monde disait, mais c'est bonne chance, mais les pompiers n'intéressent pas grand monde. Et puis en plus, on était des inconnus absolus. Donc voilà, personne n'avait grande confiance en nous. Ce qui nous a oublié de vous dire que, oui, oui, tu as raison, on a oublié de vous dire que pendant un an, on a cherché le financement qu'on n'a pas trouvé. Personne n'était intéressé. Et donc on a dû trouver des petits boulots pour financer nous-mêmes ce projet. D'accord. Alors, sur cette période, qui a le plus eu de difficultés ? Vous ou le jeune Tony ? Finalement, on peut faire un parallèle entre vous. On est, oui, on est des jeunes. Nous aussi, on était un peu des jeunes recrues. Cependant, on était quand même plus âgés que Tony. Pas énormément, mais quand même. Et surtout, la pression était un peu différente. Lui, c'est vraiment, il doit être intégré au niveau de l'équipe. Parce que, s'il y a quelque chose qui se passe mal, ils doivent pouvoir compter sur lui pour leur sauver la vie. Bien sûr. Notre responsabilité était beaucoup moins, beaucoup plus mineure. Mais, il y avait ce rapport. Et puis, c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette fascination aux États-Unis pour la France et les Français. Donc, je pense qu'on était un peu des, voilà, une source de curiosité, de fascination par certaines choses. Et puis, je pense aussi parce qu'on s'est assez bien entendu, assez vite avec eux, en commençant à leur poser plein de questions quand on pouvait, en étant discret quand il le fallait, avec l'humour qui est tellement important. Et surtout, au bout d'un moment, je me souviens de suivre les conseils de notre grand-mère qui nous disait, mais une des façons de pouvoir passer à travers ces gens ou d'être accepté, c'est à travers leur estomac. Donc, moi, j'ai commencé à cuisiner, en fait. Pas que le repas désastreux qui est dans le documentaire, mais tout l'été, j'ai fait des crêpes parce que ma grand-mère était de Bretagne. J'ai fait des frites qui ne sortaient pas d'un paquet surgelé. J'ai fait des lasagnes. J'ai fait tout et n'importe quoi. Et je pense que ça a été aussi un des bons trucs qui sont dus, oh, ils ne sont pas si mal, ces petits Français. Ils font bien la bouffe. Vu que c'est très important dans une caserne de bien manger, voilà. Donc, c'était un procédé comme ça, naturel, organique, d'être accepté. D'accord. Alors, finalement, il vous a fallu combien de temps pour être accepté par la bande ? Moi, je pense que c'est ça qui est surréaliste. Je me souviens très, très bien du moment. C'est trois mois. Je sais que le moment où je réalise la phrase que James, notre ami pompier, nous avait dit en commençant, quand on avait commencé à filmer, en disant, vous verrez, ça va être très dur au début. Mais vous verrez, le moment où vous savez que vous êtes accepté, c'est le moment où ils vont commencer à vous charrier et à vous rentrer dedans. Là, c'est la façon pour un pompier de vous dire que ça y est, vous êtes accepté, vous faites partie de nous. Et je me souviens très, très bien, le 10 septembre soir, justement, où je fais mon repas pour trois, alors que j'aurais dû en faire pour 25, je fais un gigot d'agneau au lieu de cinq. Ils passent la soirée à nous charrier et je me suis très, très bien de ce moment. Consciemment, je me souviens encore d'être dans l'ombrasure entre la cuisine et la salle à manger et de voir tous les pompiers en train de s'aimer, en train de se marre, tout le monde se fout de notre gueule, tout ça. Et c'est là où je me souviens d'être conscient de me dire, ça y est, on est enfin accepté. Le truc surréaliste étant que c'était le 10 au soir et que voilà, ce qui allait se passer le 11. Effectivement. Alors du coup, comment la journée du 11 septembre, comment ça t'aille pour vous ? Très tôt, en fait. Tu veux danser ? Oui. Très, très tôt, en fait. Je pense qu'on... Déjà, la nuit, on a dû se réveiller une ou deux fois ou même peut-être trois ou quatre fois. Oui, voilà. Oui, voilà, exactement. À chaque fois que ça sonnait, il y avait une alarme, même si l'alarme, c'était toujours généralement des personnes à secourir sans feu ou des fausses alarmes. Nous, on était toujours les premiers dans le camion avec nos caméras. Donc on ne dort quasiment pas. Le matin, il est peut-être 5h30, 6h, on se dit, on a encore un petit peu de temps avant la relève et avant que notre jeune pompier rentre chez lui. On n'arrivait pas à dormir. On appelle nos parents. On leur dit qu'on a passé encore une nouvelle nuit à s'amuser, mais sans feu. Toujours pas de feu. Ça fait trois mois qu'on vit quasiment dans une caserne mais qu'on n'a toujours pas de feu. On est désespérés. On raccroche. Nos parents sont à Paris à ce moment-là. L'alarme sonne. Ça, c'est pour le truck et pour le chief pfeiffer ou une odeur de gaz. Je crois qu'à ce moment-là, il est 8h15. Qu'est-ce que je trouve ça quand ça sonne. Et là... Donc, Jules part avec le chef comme c'est de coutume quand il y a une odeur de gaz. C'est le chef de la caserne qui part avec un camion seulement, pas les deux. Donc, je vois Jules partir avec le chef. Je dis à Jules juste au moment où les portes se ferment que je reste avec Tony qui lui... Non, je ne sais pas. Tu le dis ou je ne le capte pas. Ah, oui, c'est vrai. Non, non, non. C'est pour ça que moi, je te cherche et parce qu'en fait, et ensuite, le camion, les deux camions partent en fait. Parce que c'est pour ça qu'on est en... Mais oui, tu l'as raison. Non, non. Mais oui, mais oui, mais je ne sais pas. Moi, je suis persuadé que tu es dans le camion avec Tony qui était à ce moment-là au engine mais je suis persuadé que vous êtes dedans. Mais oui, c'est vrai. Vous partez tous. Oui, c'est vrai. plus deux compagnies qui nous rejoignent qui est 8 truck, donc l'échelle 8 et la pompe 6. Donc, on se retrouve à quatre camions de pompiers et le chef de bataillon. Donc, le chef de bataillon qui est celui qui est en charge des six casernes du sud de Manhattan. D'accord. Mais oui, mais oui, mais oui. Pour la petite histoire, Jules est persuadé que je suis dans le camion avec la jeune recrue alors que je suis resté avec Tony à la caserne parce qu'il a été relevé juste avant et Jules ne nous a pas vus en fait rester à la caserne. D'accord. D'où le type roco après sur la journée. Bah oui, sur place et sur place, de toute façon, même au coin pour l'odeur de gaz, généralement, moi, je suis surtout le chef donc je n'ai pas le temps de regarder est-ce que Jédéon est là. Je suis persuadé qu'il est là. Puis quand même, il y a à ce moment-là une trentaine de pompiers donc je ne fais pas trop attention. Bien sûr. Comme on faisait d'habitude. C'est pour ça en fait que tout commence par je ne m'aperçois absolument pas que Jédéon est resté à la caserne ou que Tony est resté à la caserne parce que je pensais qu'il avait encore 45 minutes et je n'ai pas suivi l'échange où il a été relevé 45 minutes avant. Bien sûr. Donc il se retrouve que je suis au coin je raconterai moi jusqu'au moment où je vois l'avion ensuite Jédé. Toi, tu pourras continuer là. Donc 8h15, on part. On se retrouve à 8h20, on est au coin de la rue à 5 pâtés de maison plus haut avec effectivement une très légère d'odeur de gaz. Le chef Pfeiffer qui est un compteur exprès qui est l'objet rouge qu'on voit dans la vidéo est en train de regarder c'est léger la compagnie de gaz l'équivalent de GDF est appelé et puis ensuite c'est un peu attendre que les camions de la compagnie de gaz arrivent et c'est 8h46 justement alors que tous les pompiers sont là moi je m'entraîne dans mes plans un peu clichés du Wall Street Center jusqu'aux pompiers parce qu'une fois de plus c'est la première fois que je prends une caméra pour un projet et j'avais filmé 2-3 plans quand on était à l'université mais c'est vraiment la première fois où moi je filme Oui c'est ce que vous précisez dans le reportage d'ailleurs vous dites que c'est pour tester un peu vos compétences en la matière Ben oui c'est pour ça en fait je fais plein de plans je me souviens à chaque fois ce que Généon m'a donné comme consigne qui est lui le caméraman à franchi alors que voilà c'est pour ça qu'il me donne à chaque fois et je me souviendrai toute la journée j'en parlerai plus tard mais j'avais quand même la mantra dans ma tête de me souvenir de ce que Généon me disait de garder les plans pendant environ 7 secondes sur les gens pour pas que ça fasse que de bouger donc c'était devenu un peu un automatisme où je comptais de temps en temps à haute voix 1, 2 c'est ce qui m'a permis ensuite pendant la journée de me tenir un peu plus zen que je ne l'aurais été sinon mais bon ce matin là donc 8h46 je suis en train de filmer des plans entre le Watergate Center et les pompiers quand on entend ce bruit d'avion qui n'est pas nécessairement bizarre mais celui-là est quand même un peu plus fort un peu plus bas un peu plus je ne sais pas il y a quelque chose qui est off là-dessus et je me souviens de regarder alors que je suis de les pompiers je lève un peu la tête et je vois passer derrière deux immeubles un avion effectivement qui vole très très bas que j'arrive à voir le logo à l'arrière de l'avion du double A donc de American Airlines et vu que ma caméra est déjà allumée je suis en réflexe où est-ce que l'avion va réapparaître quand il de l'autre côté de l'immeuble et c'est là où il s'écrase dans la tour nord voilà c'est donc les images qui ont fait le tour du monde et qui sont certainement les plus connues du 11 septembre 2001 presque ça je ne sais pas mais je pense oui effectivement tout simplement de par le fait que c'est 2001 que personne n'a de téléphone et que je suis le seul débile avec une caméra qui est allumée et qui enregistre à 8h46 à Manhattan donc voilà et la première réaction à ce moment là c'est la surprise c'est le choc c'est la peur ou si on se dit bon c'est un accident c'est c'est un mélange de beaucoup de choses en fait c'est là un truc très étrange à ce moment là c'est là que je m'aperçois pour la première fois et surtout la première fois de ce matin là de la fluidité du temps le temps devient très élastique en fait dans ce genre de moment et ces 5 secondes où l'avion s'écrase pour moi ça dure dans ma tête c'est 5 minutes de conversation parce que c'est l'impossibilité de procéder entre les images qu'on voit et ce qui se passe dans la tête donc c'est le mélange de c'est un accident c'est absolument terrible mais qu'est-ce que c'est que ce débile de pilote qui fait sublimement beau et il s'est planté dans la tour c'est cette réalisation de perte de vie qui doit être énorme tout simplement les gens dans l'avion les gens dans la tour au-dessus ou dans les étages percutés et en même temps c'est pas trop la peur je suis loin je suis pas mais c'est l'incompréhension la plus totale c'est un accident tragique terrible et comme ça de réaliser cette perte de vie qui vient d'avoir eu lieu sous mes yeux et ça ça met dans ma tête ça met 5 minutes à avoir cette espèce de message en boucle alors qu'il y a 5 secondes qui passe et revenu à la réalité par les pompiers qui montent dans leur camion et le chef qui se précipite dans sa voiture j'ai dit toi tu peux continuer à être ton côté enfin vous choisissez ce que vous voulez non non mais je vous écoute si vous voulez enchaîner parce qu'après on peut se demander si c'est cette absence de peur qui fait que vous suivez les pompiers finalement assez naturellement a priori mais non monsieur oui mais c'est pas c'est un absence de peur parce qu'il n'y a pas de peur à avoir à ce moment là le moment où j'arrive dans la dans la tour la tour en bas de la tour nord qu'on avait fait ça a été on y était une à deux fois par semaine oui d'accord on connaissait quand même très très bien et qui était parce qu'il y a un ascenseur bloqué il y a une fausse alerte il y a même des gens du New Jersey qui voient la réflexion du coucher du soleil dans la tour et qui appellent en disant attention elle est en feu il y avait tout et n'importe quoi quand même depuis tout le temps et là quand j'arrive dans cette tour où je suis dans la voiture du chef de feu on se gare on se gare toujours qui est juste sous l'entrée de la tour nord et alors qu'il met son avis de pompier je lui demande si je peux rentrer avec lui et il me dit oui oui tu peux mais tu ne me quittes pas en fait il a peur que je commence à me balader il réalise quand même que ça va être un peu dangereux mais quand je rentre le truc le plus dur c'est là où je suis confronté à la mort de façon horrible c'est deux personnes qui sont en train de brûler sous mes yeux dont une femme qui hurle alors qu'elle est un peu des flashbacks d'images de la guerre du Vietnam avec ces gens en apalme qui sont en train de brûler et c'est là étrangement que je fais comme j'ai dit on le fera plus tard une auto-ceinsure en fait c'est là où je réalise que je ne suis pas du tout journaliste parce que j'aurais été journaliste j'aurais filmé et ensuite mis de côté on aurait décidé si on l'avait utilisé ou pas mais là en fait je sais que c'est une protection personnelle c'est que je refuse alors que j'ai vu les images je pense qu'elles sont tellement terribles que je décide de ne surtout pas filmer aussi bien pour me protéger moi que pour un respect de la mort qu'on a mais c'est quelque chose qui se remarque dans votre reportage la pudeur permanente malgré le drame en fait je pense que c'est une méthode d'autoprotection aussi je pense que c'est notre pudeur à nous qui fait que notre protection en elle-même par rapport à ça c'est quand même avec Généon je pense que je ne me trompe pas les morts qu'on avait vus avant c'est un peu comme tout le monde c'est un un membre de la famille un peu éloigné qui âgé qui est dans un dans un cercueil en costume et voilà dans une église là c'était cette proximité cette horreur physique je ne sais pas comment le décrire d'une personne qui est en train de mourir sous vos yeux consommé par les flammes je pense il y a difficilement des choses pires mais et c'est là je pense voilà tout simplement qu'on se protégeait nous et qu'on réalisait qu'on ne doit surtout pas on ne devait surtout pas montrer ça que personne ne devait voir ça voilà et vous et vous et vous pendant ce soir-là vous êtes vous êtes à la caserne encore quelle est votre votre réaction en apprenant la nouvelle je suis à la caserne avec Tony qui qui prend son temps pour pour rentrer chez lui et puis tout d'un coup nous on n'entend rien du tout sauf sauf des points très forts à la porte la porte de la caserne Tony ouvre et là il y a un monsieur qui lui dit mais venez vite venez vite il y a un avion qui est rentré dans la tour du World Trade Center alors Tony ne peut pas partir parce qu'il est tout seul dans la caserne moi je prends ma caméra et je cours jusqu'au coin de la rue et là effectivement qu'est-ce que je vois un énorme trou dans la tour nord du World Trade Center et j'ai tout de suite j'ai tout de suite ce sentiment de culpabilité que peuvent avoir les enfants quand voilà quand ils espèrent qu'une catastrophe va arriver pour que justement ils puissent ne pas faire la sieste ou quelque chose comme ça là l'horreur l'horreur c'était de se dire que pendant tout l'été on avait espéré un feu pendant tout l'été on avait fait marcher nos gris gris en disant on peut quand même pas faire un documentaire sur les pompiers sans feu et puis et puis voilà voilà que ça se réalisait devant nos yeux mais ça prenait une dimension tellement énorme c'était c'était beaucoup trop c'était beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé dans nos rêves les plus fous on espérait capturer un feu héroïque dans un immeuble pas pas les deux tours du World Trade Center en feu et donc tout de suite tout de suite comme ça une espèce de superstition en chantile qui disparaît et puis là c'est de se dire se dire mince la dernière fois que ça s'est passé c'était en 1947 c'était une anecdote dont on se souvenait c'était le B-52 qui rentrait dans l'imposted building parce qu'il y avait trop de brouillard et moi je me souviens de m'être dit la même chose c'est un avion qui est rentré un accident ça devait être un petit avion jamais j'ai imaginé que c'était c'était un avion à plus de 100 places donc voilà je me suis moi je me suis dirigé avec la caméra en filmant la réaction des gens étrangement en découvrant ce qui se passait ou ce qui s'était passé en filmant les réactions et les et les conversations des gens tout le long jusqu'au tout le long de la rue jusqu'au Wall Street Center et c'est arrivé en bas du Wall Street Center en filmant des gens et en faisant des pannes que tout d'un coup énorme énorme bruit et puis et puis c'est le deuxième avion là je me souviens de courir comme tout le monde énorme choc comprenant pas très très bien ce qui se passe sauf quand j'arrive à un coin de rue et je remarque qu'il y a une espèce d'énorme truc chauffant à côté d'une poubelle et je me dis tiens c'est bizarre ça c'était pas là avant quand je descendais pour aller au Wall Street Center et je me rapproche et je réalise que c'est en fait un moteur d'avion mais mais et c'est là où je me dis mais mais que se passe-t-il et c'était complètement surréel parce qu'il y avait un policier qui s'était mis juste à côté et qui disait aux gens au badaud vous arrêtez pas et prenez pas de photos et dégagez et donc je rentre à la caserne Tony est toujours tout seul il a allumé la télévision il suit ça maintenant comme le monde entier complètement ébahi sidéré lui en plus de ça ne voulant qu'une chose c'est d'aller aider ses amis ses collègues mais pouvant pas puisqu'il est responsable de la caserne puisqu'il est le seul et c'est en fait je me souviens plus combien de temps après des pompiers qui eux étaient déjà rentrés chez eux qui ne travaillaient pas ce jour là qui ont commencé à arriver dont le chef à la retraite Keith Burns qui est arrivé très très vite et puis qui a commencé comme un bon chef même à la retraite à donner des ordres à ceux qui arrivaient de chez eux en disant voilà vous vous occupez d'aller d'aller à la cave pour recueillir le maximum d'équipement puisque on va devoir faire face à deux très longs feux donc lui en tant que chef avait déjà pensé à remonter toutes les bouteilles d'oxygène tous les masques en surplus tous les tous dont on allait avoir besoin les tuyaux etc donc tout le monde était très occupé à la caserne quand je dis tout le monde c'était à peine 5 ou 6 pompiers et puis c'est à ce moment là que quand tout a été monté et bien organisé que le chef à la retraite Keith Burns nous aussi n'en pouvons plus a dit à Tony à la recrue écoute toi tu vas venir avec moi on va commencer à aider et les deux sont partis moi j'ai commencé à les suivre sauf que Tony s'est retourné vers moi pour me dire ah j'ai des ongles on a oublié les gants sanitaires tu es allé les chercher donc je suis vite retourné mais le temps ensuite de repartir dans la rue je les ai perdus et je m'en suis voulu énormément parce que non seulement c'était mon rôle de suivre Tony mais je me suis dit s'il y a une façon de retrouver Jules ça va être grâce au chef d'Hones retraité parce que ça va être la seule façon que je vais pouvoir me retrouver parce que lui il va forcément savoir où ils sont parce que là vous souhaitez à partir de ce moment là vous souhaitez retrouver votre frère vous inquiétez vous avez des doutes je me rapprochais de lui pour savoir ce qui se passe pour être à côté de lui pour être sûr qu'on est ok etc ce qui est frappant en regardant le reportage c'est qu'on a l'impression que le temps la notion du temps est particulièrement opposée pour vous deux pendant cette journée là c'est à dire que pour vous Gédéon c'est interminable à la caserne dans un premier temps du moins tandis que pour Jules bien sûr c'est une course contre la montre dans la tour qu'en est-il ? Est-ce que vous en avez parlé entre vous ? Non mais c'est c'est une course contre la montre qu'on ne réalise pas en fait enfin à l'intérieur parce qu'à l'intérieur de la tour c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette notion du temps qui passe et surtout que moi je suis au même endroit mais je filme sans m'arrêter en fait c'est c'est un des grands trucs c'est je ne m'arrête jamais qui était une façon de rester calme parce que pour moi il y a une progression naturelle du stress qui a commencé quand je suis arrivé avec ces deux personnes qui sont tombolées sinon j'arrive je me sens vraiment en sécurité pendant les prochaines 15 minutes où j'arrive c'est des centaines de pompiers qui arrivent qui montrent c'est dur de sentir plus en sécurité qu'avec des centaines de ces super héros modernes c'est pas Iron Man ou Spiderman mais c'est un peu la même chose avec leur casque et tout ça on se sent quand même en pleine sécurité ensuite le stress commence à augmenter quand la deuxième tour est touchée qui pour nous on entend qu'une énorme explosion on tourne la tête vers les fenêtres qui donnent sur l'est de la tour et c'est là où on voit des débris qui semblent tomber enflammés et là c'est un pompier qui vient de notre caserne qui nous dit j'étais dehors je viens de voir un deuxième avion vient de toucher l'autre tour et c'est là on réalise que c'est voilà c'est plus du tout c'est pas du tout un accident mais c'est une attaque suivie très peu de temps plus tard de quelqu'un qui nous prévient que le pentagone a été touché et qui et puis là ça devient voilà là c'est on s'imagine tout et n'importe quoi et va continuer comme ça ce stress cumulé avec avec ces explosions qu'on commence à entendre petit à petit il est de plus en plus rapproché qui cette réalisation que c'est les gens qui sautent en fait et qui et quand malheureusement il s'écrase c'est ce bruit effroyable parce que toutes les fenêtres de toute façon là où je suis ont été soufflées et que et le bruit réverbère dans cette espèce de caverne qui est ce qui est le le rez-de-chaussée du World Trade Center et et là c'est vraiment cette apogée de l'horreur qui qui est omniprésente à ce moment là d'accord comment vous pourriez résumer l'attitude et la réaction des pompiers sur place vous parliez de héros des temps modernes comment 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 ont-ils agi ben ils l'ont parce que c'est ils sont très humains en même temps un c'est déjà ils sont des centaines à venir je le vois dans leur équipement et dans leur et dans leur visage il y en a ils viennent de chez eux et ils sont arrivés ils n'ont pas ils n'ont pas de ils n'ont pas de bouteilles ils n'ont pas de tout ça c'est pour ça que certains sont gardés en bas tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas monter ils sont en uniforme mais c'est tout mais c'est de voir en fait alors que la progression de l'horreur de voir cette détermination qui ne change pas qui au contraire accroît de minute en minute cette détermination de monter de sauver les gens de plus en plus pressante même s'il n'y a pas une peur il y a quand même une réalisation du danger qui est omniprésente qui est tout autour de nous mais cette motivation de monter de voir de ceux qui sont forcés de rester en bas parce qu'ils n'ont pas d'équipement de voir cette frustration et en même temps au niveau des chefs un côté très posé très analytique avec un plan qui est tout à fait qui est le bon qui est envoyer le plus d'hommes pour monter et pour obtenir les objectifs suivants un arriver jusqu'à la zone de feu deux contenir la zone de feu pour pas qu'elle descende ensuite créer une brèche pour pouvoir percer à travers les étages en feu et aider ceux qui sont au dessus et éventuellement laisser le haut de la tour être consommé par les flammes parce qu'ils n'arriveront jamais à les établir mais sauf que pour ça ils avaient besoin de temps ils sont tellement montés 185 étages pour ensuite commencer à combattre le feu il faut déjà une heure et demie pour le faire donc ils ont manqué de temps mais parmi ce jour là ce qui est hallucinant et ce qu'on oublie assez souvent c'est que les pompiers ont quand même évacué 25 000 personnes des tours des deux tours donc comme eux aiment de temps en temps se rappeler quand il y a un coup de blues une opération où on sauve 27 000 personnes c'est quand même pas mal oui bien sûr bien sûr et finalement la seconde tour s'effondre avant la première comment vous ressentez ça de l'intérieur de la première ça vient de façon à aucun moment on réalise on imagine que les tours peuvent s'écrouler ça c'est tout simplement dans notre intellectuellement c'est impossible de même l'imaginer et c'est pour ça que quand la tour sud s'écroule qui est la deuxième touchée mais la première s'écrouler de par l'angle où elle a été touchée plus bas et sur le côté nous alors qu'il y a très peu on doit être quoi on doit être une douzaine au rez-de-chaussée tout simplement parce que tous les pompiers sont montés dans la tour nord les autres sont en train de monter dans la tour sud et en bas c'est une douzaine de mélanges de chefs de gens de IMS de pompiers qui peuvent pas monter parce qu'ils ont pas d'équipement et le prêtre des pompiers et à un moment donné justement alors que je suis en train de filmer on entend un bruit assourdissant un espèce de train de la mort qui se précipite vers vous qui vient d'au-dessus de nous donc le réflexe étant de tout le monde de commencer à courir parce que la tour où on est est reliée à un autre immeuble par un espèce de hall assez grand qui mène à un escalateur électrique et mécanique et donc comme tout le monde je cours je me souviens monter faire la moitié et m'asseoir au bout d'un moment sur une marche en réalisant très très vite que la mort malheureusement est là que je vais mourir et c'est un autre moment où le temps devient très élastique où j'ai l'impression alors que je sais que ça dure 12 secondes parce que l'écroulement lui-même doit durer entre 9 et 12 secondes dans ma tête il se passe des minutes et des minutes et des minutes et des minutes où effectivement je réalise et je suis conscient de l'étrangeté du moment où je suis au contraire du très zen je suis très calme ça m'emmerde profondément que je vais mourir parce que je laisse des gens que j'aime énormément mais je l'accepte et c'est ce moment très bizarre en fait où dans la tête c'est un peu comme il y a une porte qui s'ouvre avec de l'autre côté c'est la mort et qu'on est sur le point de franchir et sauf que la mort ne vient pas et oui justement finalement elle ne vient pas à la mort ben non étrangement elle ne vient pas le jour est devenu la nuit tout tremble autour de nous comme un tremblement de terre il y a une espèce de fumée ou de poussière je ne sais même pas ce que c'est et tout s'arrête et c'est là où avec un énorme silence qui est cassé assez vite par des bruits de radio où on entend m'aider 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 aucune idée de ce qui s'est passé à la tour sud on est plus convaincu dans notre tête je pense qu'un étage de notre tour s'est écroulé sur un autre mais c'est tout et ensuite c'est cette course frénétique pour sortir et pour établir ce qui se passe en fait d'accord et vous Gédéon à ce moment là excusez-moi excusez-moi non non allez-y Gédéon vous pendant ce temps là donc la première enfin la tour numéro 2 mais qui est chutée en premier voilà elle s'est effondrée vous comment vous réagissez-vous à ce moment là et comment que faites-vous je suis je suis en fait à la caserne je viens de rentrer après avoir perdu Tony la jeune recrue et le chef à la retraite je suis à la caserne il y a encore un arrivage de deux ou trois pompiers qui disent qu'une des tours c'est terminé j'ai eu énormément de mal à le concevoir à comprendre je pense que mon cerveau là complètement s'est fermé à toute réalisation parce que ça voulait dire quasiment que Jules était peut-être dans une de ses tours et il avait disparu donc j'ai préféré je me souviens bien ne pas y penser mais dès que j'ai entendu un des pompiers dire allez qui veut venir avec moi dans mon pick-up truck dans mon petit dans mon petit camion je vais au World Trade Center là je n'ai pas hésité je me suis dit il faut que j'aide parce qu'il faut aller il faut aller retrouver Jules il faut aller chercher il faut s'assurer qu'il va bien donc j'ai demandé si je pouvais venir il a dit oui c'était Steve Rogers avec trois autres membres de la caserne et puis ensuite je me souviens on conduit assez vite en descendant de Church Street qui arrive jusqu'au World Trade Center et puis et puis cette deuxième tour enfin cette première tour qui a disparu c'est encore très très bizarre très très surréaliste parce que il y a tellement de fumée que je ne vois pas de tour détruite je vois simplement la grande tour devant nous qui est toujours là c'est difficile de concevoir que l'autre qui est derrière en fait n'est plus là simplement c'est vrai qu'il y a une poussière blanche absolument partout à 10 blocs de radius en périmètre des gens blessés à gauche à droite qui crient des policiers et puis et puis voilà donc on se gare on sort du camion et là on se dirige vers vers le la la première tour le World Trade Center numéro 1 vous êtes tout proche là finalement tous les deux sans le savoir bien sûr c'est c'est non pas encore en fait ben non parce que toi quand tu te diriges là-bas moi je suis du côté ouest et toi tu viens du côté est donc en fait on n'est pas on n'est pas on n'est pas loin d'ailleurs quand la tour nord s'écroule on doit être je pense à 50 mètres à peine l'un d'autre oui oui sans le savoir c'est vrai et donc la tour nord la tour nord s'effondre aussi oui la tour nord s'effondre alors pour moi c'est moi je sais qu'à un moment donné bon je suis je suis les quatre pompiers et je sais pas pourquoi moment de terreur absolue je m'arrête je filme autour de moi je m'en souviens de filmer un vieux monsieur qui sortait d'une des tours adjacentes la numéro 5 je vois autour de moi aussi un camion de pompiers mais impossible d'aller plus loin et c'est à ce moment là que j'entends ce bruit monstrueux que je décris très bien en train de la mort simplement je lève la tête et là oui c'est un ralent je pourrais jamais l'expliquer mais là je lève littéralement la tête à 90 degrés et c'est au ralenti que je vois cette tour me tomber dessus et le ralenti se termine la réalité reprend le dessus et je me revois courir dans le camion il y a une autre partie de moi qui a dû réfléchir qui a dû se dire bon bah de tous les endroits autour ça doit être ce camion mais voilà c'est mes jambes qui m'y conduit je vois mes bras ouvrir la porte je rentre à l'intérieur quelqu'un juste après rentre dès derrière moi et puis et puis là c'est les morceaux qui commencent à tomber sur le camion et puis on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'a pas été écrasés et moi je me souviens simplement si Jules était en paix avec lui-même moi j'étais fou de rage contre qui ? contre quoi ? ah bah c'est contre la mort en fait contre cette tour qui s'est écroulée et et cette attente tellement perverse perverse de se dire bon bah ok c'était pas cette seconde là ça va être la prochaine bon bah c'était pas ce morceau là ça va être le prochain et au bout d'un certain temps c'était tellement insupportable d'attendre la mort que 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 j'étais mais furieux je me disais mais 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 quelle perversité alors c'est insupportable qu'on en finisse j'étais enragé presque évidemment réalisant pas que ça avait duré peut-être que 4 à 7 secondes mais imaginons que ça faisait bien 3 minutes que j'attendais et puis voilà le dernier morceau est tombé on était on était toujours vivant ce monsieur derrière moi et enfin à côté de moi et moi même voilà alors finalement vous avez tous les deux survécu Jules la seconde tour quand elle s'est écrasée quand elle s'est effondrée pardon comment vous l'avez ressenti moi le réflexe moi le réflexe c'est bon j'ai commencé j'ai reconnu le son parce que je l'entendais c'était le même son que de l'intérieur de la tour nord sauf que comme Généon je lève les yeux et effectivement on voit ralenti la tour qui s'écroule moi je suis parti dans la direction opposée de Généon et 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 Généon a raison c'est un peu c'est un peu on réalise pas s'il passe tellement de choses dans sa tête c'est même pas conscient mais je me souviens alors que je cours au milieu de la rue je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec les pompiers à la caserne probablement un mois ou deux avant où on avait parlé des écroulements et qui disait dans les écroulements ce qu'il faut chercher ou là on retrouve des gens c'est comment il y a une espèce de poche qui se crée et pour ça c'est entre eux deux dans un l'encadrement d'une porte ou entre deux objets plus grands tout ça et c'est à ce moment là que je vois une ambulance et un camion de 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 news je crois de la télévision et je me mets entre les deux et je sais consciemment je me dis est-ce que je me mets dessous et je réalise non parce que s'il y a quelque chose qui tombe je vais me faire écrouler je vais me mettre entre les deux et je me retrouve comme un con en t-shirt et en jean entre deux camions avec ma caméra par terre et c'est là où justement le chef Pfeiffer qui n'avait pas arrêté de me suivre parce que j'étais devenu sa recrue à lui j'étais sa responsabilité me voyant comme ça par terre m'a couvert de son corps pour me protéger et autant que la première fois j'avais une grande zénitude la deuxième fois je suis aussi curieux comme j'ai néant c'est plus le côté injuste en fait je me dis non c'est vraiment dégueulasse j'ai survécu le premier je ne devais pas là maintenant je vais mourir dehors alors que j'aurais dû m'en sortir et là il n'y a plus de zénitude du tout mais c'est plus c'est l'injustice d'avoir survécu comme une mauvaise blague en fait on m'a fait survivre la première pour qu'ensuite je me prenne la deuxième c'est pas juste il y a cette poussière et là je commence véritablement à ne plus pouvoir respirer c'est ça qui je pense ensuite me fait penser à autre chose d'accord alors finalement les tours sont effondrées la poussière blanche envahit tout Manhattan et vous vous retrouvez finalement à la caserne après d'interminables minutes je crois c'est plus que ça c'est deux heures plus tard je pense deux trois heures plus tard deux heures plus tard que vous vous retrouvez ensemble là-bas oui deux trois heures plus tard qui est rentré le premier et quel était je dirais est-ce que c'était l'endroit le plus sûr pour se retrouver oui oui je me souviens je suis rentré le premier dans le sens où quand j'arrive malheureusement pas de Jules donc je refuse de penser au pire je reprends la caméra je filme je filme je me focus sur le côté technique sur le cadre sur ce que sur ce que je filme et puis je me dis qu'à un moment donné Jules va apparaître je veux surtout pas penser à à l'idée que Jules soit plus là d'ailleurs je suis tellement dans le déni que j'essaye d'appeler nos parents pour les rassurer pour leur dire que je suis avec Jules qu'il va bien qu'on va bien et qu'ils ont pas à s'inquiéter c'est un énorme mensonge mais c'est pas grave je suis dans le déni je filme je filme je filme jusqu'à ce que deux trois heures plus tard on me tape sur l'épaule et c'est un pompier qui me dit mais tu sais que ton frère vient d'arriver et là je me retourne et voilà il est là il est là donc il y avait un côté le rêve devient réalité je sors de ma torpeur de cette espèce d'angoisse totale il est là il y a encore de la vie dans cet enfer oui 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 et ce qui est hallucinant c'est qu'on va continuer tous les deux à filmer en réalisant que non seulement on a survécu tous les deux mais tous les autres membres de cette caserne ont survécu alors qu'ils étaient parmi les premiers arrivés et sans aucun doute parmi les derniers et le dernier rentré et si je dis pas de bêtises c'est Tony oui 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 comme quoi la réalité est beaucoup plus étrange que la fiction effectivement Tony qui a pas arrêté de creuser avec le chef retraité parce que lui lui ne sachant pas que tout le monde était rentré à la caserne lui pensait que toute sa caserne à lui était sous les décombres et donc il a creusé jusqu'à 5h du soir quand il n'en pouvait plus et que le chef lui a dit bon allez on rentre d'accord et je suppose qu'il vous a raconté aussi ce qu'il avait finalement vécu et fait pendant pendant que les événements avaient lieu pendant que les tours s'effondraient et qu'est-ce qui lui est arrivé je crois qu'il était avec le chef ils n'étaient pas très très loin quand la tour nord s'est écroulée où ils ont réussi à se protéger puis ensuite c'était vraiment commencer à aider tous les tous les tous les blessés et ils ont passé leur temps à aider des blessés en fait c'est difficile d'imaginer pardon oui j'allais dire c'est difficile quand on n'a pas vu ce qui s'est passé de ses propres yeux d'imaginer comment s'organisaient les secours je dirais les premiers secours les soins aux blessés est-ce qu'il y avait un hôpitaux à ciel ouvert ou est-ce que les gens étaient réorientés vers les hôpitaux de la ville non les hôpitaux à ciel ouvert c'était impossible mais c'était des zones de triage en fait les pompiers sont très organisés pour ce genre de choses l'idée c'était surtout de pouvoir évacuer un endroit un peu plus loin pour une zone de triage en plus en sécurité et ensuite de là d'envoyer aux hôpitaux je le voyais moi de mon côté à l'ouest après que la tour nord soit écroulée à côté de la rivière où c'est là où les premiers je vois d'ailleurs des pompiers blessés qui sont mis dans des ambulances qui sont emmenés mais c'est une question de triage voir qui a besoin de rentrer dans une ambulance surtout que là sachant l'ampleur de tout ça il y a vite la possibilité que les hôpitaux soient dépassés donc il faut trier pour savoir qui en a besoin et qui n'en a pas vraiment besoin mais pour vous donner une idée parmi les gens que Tony le chef retraité voit parmi les premières personnes quand ils arrivent là-bas c'est une dame qui tient son bras dans son bras et son bras est détaché on refuse de filmer les images difficiles des gens morts des blessés horribles tout ça on les filme même pas c'est ce qui nous permet de ne pas avoir un dilemme du tout le dilemme n'est pas là on ne les a pas filmés volontairement et quand est-ce que vous avez finalement remarqué que vous aviez chacun continué de filmer continué de tourner pendant la journée parce que l'un ou l'autre aurait pu abandonner c'est moi qui abandonne un peu parce que quand on arrive d'ailleurs je sais c'est au moment justement où je reviens à la caserne où je retrouve Gédéon dans la cuisine et je pose ma caméra et c'est justement pourquoi cette scène est filmée c'est que je ne m'aperçois pas que dans la cuisine est un de nos très 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 bon amis qui habitait juste à côté de la caserne et que dès qu'il y a eu dès que ça s'est passé il savait que nous on filmait un documentaire dans cette caserne est venu à la caserne et donc quand je pose la caméra lui il la prend et nous filme quand on se prend dans les bras avec Gédéon et justement c'est le premier moment où et là c'est le côté toujours surréaliste des petits frères qui reprend le dessus avec le grand frère où je dis à Gédéon j'ai tout filmé j'ai jamais arrêté limite j'ai peur que je me fasse engueuler et je veux justifier que voilà et donc et c'est là où on pleure dans les bras l'un de l'autre je sais que Gédéon ta lentille est cassée et c'est pour ça je te donne ma caméra tout simplement parce que je peux plus en plus je peux plus filmer je suis pas dans un état mental ou physique pour pouvoir pour pouvoir continuer c'est pour ça qu'à ce moment là c'est Gédéon qui aide et moi je suis plus en train de de parler aux autres pompiers de leur apporter leur faire des cafés je sais pas je me souviens passer à côté il y avait un petit un petit épicerie où je leur demande si on peut prendre tout un tas de trucs pour les pompiers où ils nous disent prenez tout je me souviens de prendre toutes les cartouches de cigarettes qu'ils avaient et et toutes les chips et autres trucs et chocolat et machin pour donner des trucs de confort où ils distribuent je suis je suis voilà je distribuais des cafés des cigarettes et des bonbons voilà d'accord alors les pompiers très vite repartent sur place pour dégager les lieux pour nettoyer pour chercher les gens et vous qu'est-ce que vous faites lors des heures et des jours et des semaines qui suivent auprès des pompiers moi je dois y aller oui mais je vais laisser Gédéon continuer je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de tout ce temps pour me répondre en fait on n'a pas on n'a pas arrêté de filmer et étrangement on était on était poussé par les pompiers eux-mêmes bon pour nous c'était normal il fallait il fallait qu'on continue à documenter à filmer on ne savait pas qu'on avait un accès aussi privilégié on était un petit peu devenus les mascottes de la caserne puisque ils avaient tout à fait reconnu qu'on avait partagé le danger avec eux et qu'on avait survécu donc maintenant ils nous avaient complètement adopté et ils nous prenaient avec eux et même plus que ça alors que les caméras et les journalistes étaient étaient interdits sur sur Ground Zero parce que ça s'appelait maintenant le Ground Zero et bien ils nous habillaient en pompiers d'accord ils nous mettaient au milieu d'eux et on passait les et on passait les les coins de police cachés entre eux et et dès qu'on est dès qu'on arrivait on filmait on filmait tout d'accord donc vous étiez vraiment intégré là vous êtes parti de la caserne il n'y avait plus de doute oui quand ils ont su qu'on était qu'on était là qu'on était avec eux qu'on a failli mourir avec eux on était devenu on était devenu des leurs oui oui et justement oui je vous écoute et étrangement en fait dès qu'on avait un petit coup de mou je l'ai moi il y avait les pompiers qui nous disaient allez continuez à filmer il faut filmer il faut tout montrer et et non seulement ça mais c'est un des chefs de la caserne qui est venu nous voir pour nous dire écoutez vous savez je crois que ça serait pas mal de commencer les interviews des pompiers dès dès maintenant c'était littéralement le deux jours après il nous disait parce que il faut il faut surtout pas qu'il commence à s'enfermer sur eux qu'il qu'il n'en parle pas il faut que ça sorte tout de suite parce que sinon je vais perdre mes hommes d'accord psychologiquement donc il y avait un intérêt psychologique plutôt que je dirais historique c'était pas forcément le témoignage historique qui l'intéressait c'était vraiment le côté humain oui 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 lui voulait lui voulait sauver ses hommes il devait avoir beaucoup d'expérience et savait que s'il commençait pas à parler de leur trauma tout de suite ça allait ça allait être monstrueux ça allait être PTSD ça allait se retourner contre eux tout de suite et que voilà il allait les perdre et donc et donc on était on était presque gênés de les faire monter ça s'est passé au dernier étage de la caserne on avait aménagé une salle tout ça avec notre ami James et et c'est dans cette salle que les les 50 pompiers de la caserne sont passés les uns après les autres et et qui se sont complètement voilà découverts ils ont tout raconté et d'ailleurs il y a une grande partie de ces interviews qui sont uniquement dans le DVD oui oui bien sûr dans le film on n'a pas pu tout mettre mais dans le DVD on a pu mettre je me souviens bien une heure oui oui c'est ça j'ai le DVD effectivement ça permet d'en savoir plus sur eux sur leur expérience si j'ose dire oui voilà et c'est là où ils nous ont raconté minute par minute ce qu'ils faisaient dans les tours les étages ce qu'ils voyaient les gens qu'ils ont sauvés ce qu'ils ont ce qu'ils ont ressenti voilà et c'était c'était hallucinant mais oui on a continué à filmer et j'ai envie de vous dire le plus dur c'était c'était pas de filmer le jour du 11 septembre l'horreur puisque là ça nous est tombé dessus on n'avait pas le temps de réfléchir c'était vraiment de filmer les jours semaines et mois après parce que c'était c'était vraiment pas beau de voir de voir de voir ces pompiers creuser et puis puis retrouver des petits morceaux parce que c'était ça malheureusement d'ailleurs un pompier qui le décrit très bien ils n'ont jamais pu retrouver autre chose qu'un qu'une moitié de téléphone c'était l'objet le plus gros qu'ils aient pu retrouver donc imaginer oui oui bien sûr alors vous avez vous avez comment dire réalisé enfin réalisé produit monté le documentaire avec les images que vous avez filmées qui est sortie quelques mois plus tard vous l'avez fait dans quel état d'esprit il est sorti six mois plus tard en bas mais mais avant ça et on l'a fait avec CBS et ça a été une collaboration extraordinaire mais avant ça on a été contacté par beaucoup de chaînes américaines et internationales qui étaient en fait uniquement intéressées par récupérer nos images et ça nous on en était bien conscients on savait que si on donnait nos images si on vendait nos images même très 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 cher on allait perdre le contrôle et puis surtout toutes ces les pompiers allaient se sentir trahis parce que bien sûr ils allaient se voir et leurs proches décédaient absolument partout sans aucune censure et puis ça on ne pouvait pas c'était on s'est tout de suite senti très très mal et donc pour nous c'était évident de garder le contrôle et de faire un documentaire respectueux qui retracait en fait toute l'histoire et l'expérience qu'on avait vécu avec eux comment a-t-il été perçu par les américains ce reportage et plus particulièrement par les pompiers au sens large puis par les gens de votre caserne avant qu'ils sortent il y avait malheureusement des rumeurs comme quoi c'était un documentaire qui montrait tout qu'on avait filmé les gens mourant blessés ou morts et qu'on ne faisait aucune censure donc on avait on avait des politiciens qui nous appelaient on avait des des veuves de pompiers qui nous appelaient qui nous insultaient ne sachant pas ce qu'on ne connaissant pas la vérité mais qui avait entendu parler de voilà et puis quand le film est sorti tout le monde a réalisé que évidemment c'était pas vrai qu'on avait fait ça avec avec beaucoup de pudeur comme on l'avait quand on essayait de le répéter à tout le monde et du jour au lendemain on a voilà on n'était plus on n'était plus inquiet de la façon dont ça allait être reçu et puis et puis ce qui était très 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 étonnant c'est que on avait des pompiers comme ça qui qui nous disaient merci et on comprenait pas très très bien pourquoi nous on n'en avait fait que de les les suivre les filmer les montrer mais non ils nous disaient merci et même l'état majeur nous remerciait parce que en fait on découvrait que on était les seuls les seules images à avoir survécu puisque tous les relais radio avaient disparu les images à l'époque personne n'avait de téléphone portable il n'y avait aucune autre équipe de télé ou de documentaire ou qui filmaient à l'intérieur des tours on était vraiment les seuls à avoir enregistré ce qui s'était passé et puis surtout quand on a découvert le nombre de morts et le nombre de morts en police et en pompiers il y a tout de suite eu des gens et des politiciens qui ont commencé à pointer du doigt en disant que la police et les pompiers avaient fait un très mauvais travail et que et que jamais il n'y aurait dû y avoir autant de morts chez eux et c'est uniquement en voyant la vidéo de l'intérieur que Jules a filmé que les gens ont réalisé que non seulement ils avaient tout fait comme il fallait mais ils avaient été above and beyond comme ils disent ils avaient fait ils avaient fait plus que le maximum et sans sans panique et c'est là où où les gens ont compris que bah que les pompiers étaient avaient agi de façon complètement héroïque d'accord donc ils s'étaient sacrifiés d'accord donc il y a vraiment eu je dirais beaucoup de beaucoup d'intérêts différents à vos images que ce soit les interviews avec les pompiers pour leur aspect psychologique ou que ce soit la dimension historique ou cet aspect finalement de témoignage de leurs actions c'était à plusieurs facettes c'est plusieurs facettes exactement exactement mais il y a eu aussi malheureusement le revers de la médaille et ça pour les pompiers de la caserne qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec avec un spot énorme sur eux et comme on l'a dit avant tous leurs membres ont survécu alors que des alors que quasiment les trois quarts des casernes de New York ont perdu des hommes et femmes dont d'ailleurs celle de Harlem qu'on devait suivre un an auparavant et tout d'un coup il y avait ce sentiment de culpabilité énorme qui était ils devenaient un petit peu les porte-parole internationaux des pompiers et puis quand on leur demandait mais alors qui avez-vous perdu dans votre maison ils répondaient personne alors c'était quasiment si on se posait des questions s'ils étaient vraiment rentrés dans les casernes dans les tours et puis voilà il y a eu en plus cette espèce j'imagine un peu de jalousie ça a été dommage ça a pas duré ça a pas été avec tout le monde mais c'était assez pour rendre l'expérience voilà pas que positive d'accord d'accord quel lien avez-vous conservé avec cette caserne avec ces hommes avec Tony avec tous ces héros très proche puisqu'on se voit évidemment chaque année pour le 11 septembre on descend la caserne mais on se voit très récemment très très souvent peut-être je sais pas 5-6 7 fois dans l'année où on va prendre un verre où on passe devant la caserne avec les enfants où on va pique-niquer Tony Tony va très très bien il est maintenant capitaine il a 3 enfants il est toujours pompier beaucoup de la caserne ont pris leur retraite d'autres sont montés en grade mais ont décidé d'aller dans d'autres casernes ils ont pas voulu rester à Savanen 1 en bas de la ville donc plutôt Queen plutôt Brooklyn ou même Staten Island je crois qu'il doit en rester à peine 3 aujourd'hui d'accord et puis mine de rien le temps passe et Tony la jeune recrue a pris 20 ans aussi finalement oui il est capitaine il est très heureux il a 3 enfants je devrais dire aussi que Chief Pfeiffer et Jules sont extrêmement liés je pense qu'ils s'appellent une fois tous les deux semaines ils se voient très souvent ils font plein de choses ensemble le contact est toujours là c'est toujours très émouvant il y a même toujours une espèce d'appréhension à chaque fois qu'on est sur le chemin de la caserne une espèce de papillon dans le ventre et puis dès qu'on rentre dès qu'on met le pas à l'intérieur on sent mieux et puis ensuite on se marre et puis voilà on prend tout à fait avec eux vous avez poursuivi votre vie à New York les questions personnelles je fais très vite mais vous avez poursuivi votre vie à New York tous les deux oui 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 en fait on n'est jamais parti de New York on a continué à faire des documentaires le documentaire après ça c'était faire un tour du monde on s'est dit mais si au nom de la religion on peut tuer comme ça à 3000 personnes comment est-ce que comment est-ce que les chefs religieux comment les têtes de religion admettent ça ou comment comment ils le voilà comment comment ça se fait comment ça se fait comment ça se fait qu'une religion peut puisse et donc on a fait on a fait un peu du globe shooting et on est allé parler aux 12 chefs des 12 religions les plus les plus importantes dans le sens ou les plus grandes oui bien sûr alors c'était c'était le pape pour les catholiques vous avez rencontré le pape notamment oui oui on a rencontré le pape le pape orthodoxe à Moscou chef tanttaoui à Beyrouth le la tête des des chintos au Japon on a rencontré le daï lama d'Aramsala voilà on a fait les 12 plus grands qui représentaient un petit peu les deux tiers de la population mondiale est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? ben c'est l'idée voilà l'idée c'était de les interviewer chez eux dans leur maison non pas dans leur salle de 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 presse de oui voilà et puis de de voilà de s'asseoir avec nous et nous expliquer qu'elles étaient à leur niveau très très personnel leurs angoisses leurs peurs leurs voilà leurs craintes de dieu leur comment ils voyaient la vie comment ils expliquaient tout ça est-ce que vous avez pu parler notamment avec le pape du fait qu'il y avait un prêtre parmi les pompiers alors oui on lui a dit mais on lui a dit oui oui absolument mais c'était father judge mais mais on était plus intéressé de savoir ce qu'il comment il voyait la vie c'était c'était en fait un projet un peu un peu philosophique un peu voilà un peu trop un télo et puis et une énorme excuse pour faire le tour du monde oui aussi d'accord ensuite il y a quelques années vous avez vous êtes intéressé aux attentats de novembre 2015 alors c'est pas le fond de l'interview d'aujourd'hui mais malgré tout est-ce qu'il y a eu des similitudes dans l'approche professionnelle comment avez-vous travaillé sur ce sujet et est-ce que ça a réveillé des choses en vous ou pas du tout est-ce que c'était beaucoup plus froid et lointain étant donné que là pour le coup vous étiez pas au coeur des événements non non malheureusement ce n'était pas du tout froid et lointain c'était l'idée de Jules moi j'avais absolument aucune envie de faire ce documentaire au début parce que je me suis dit que ça allait réveiller un tas de choses et effectivement mais c'était c'était à la fin que positif non l'approche a été l'approche de deux personnes nous qui étions passées plus ou moins à travers enfin à travers un traumatisme sérieux et donc on se disait on est peut-être dans une dans une position où quand on en parlera on pourra leur expliquer que c'est c'est pas étranger pour nous et donc on a dû avoir une certaine façon de 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 parler à ces gens extraordinaires qui qui ont survécu et qui survivaient chaque jour parce que c'était ça c'est non seulement ils ont survécu aux attentats du 13 novembre mais chaque jour après ça ils se remettaient ils se remontaient ils se remettaient ils se reconstruisaient dit on va dire ils se retrouvaient voilà c'est ça le trauma un peu cette espèce de c'est comme des legos on a été décomposé on a un mal fou à rester recomposé ensuite est-ce que vous avez d'autres projets de reportage en cours ou pas oui oui alors on a fait on a fini dernièrement un documentaire sur sur le feu de Notre-Dame et là là on est sur un documentaire sur les événements du 6 janvier d'accord à Washington d'accord entendu d'accord bon la BD de Notre-Dame d'accord très bien j'avais je dirais trois dernières petites questions rapides vraiment après je vous laisse tranquille c'est un peu un retour en arrière c'est des précisions que je voulais avoir il y avait d'abord une précision sur sur les suites concernant les maladies des pompiers c'est un sujet je crois très important et qui est assez méconnu voire complètement oublié sur les cancers et autres maladies qu'en est-il qu'avez-vous vu en tant que reporter à ce sujet 5 ans après les événements les attaques du 11 septembre 2001 on a tout de suite vu les séquelles psychologiques chez les pompiers c'était 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 problème problème domestique problème conjugaux c'était des divorces c'était aussi des abus aussi alcool drogue etc on voyait bien que c'était extrêmement difficile pour eux de de vivre avec voilà avec ça cette espèce de culpabilité pas simplement pour notre caserne mais pour tous les autres pompiers de New York qui étaient de se dire pourquoi j'ai survécu et pas mon copain alors qu'on était on était là ensemble avec voilà les familles explosées les orphelins bref et puis au bout du cinquième anniversaire peut-être sept 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 ans après c'est là où on a commencé à voir les premiers cancers fulgurants et à la caserne trois sont partis sur quasiment trois ans et c'est pour ça qu'en 2010 on a fait en 2011 on a fait le dixième anniversaire là-dessus en fait puisque chaque tous les cinq ans on revisite sauf cette année on revisite et 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 pour pour le dixième anniversaire le sujet c'était non seulement ces cancers et le 11 septembre qui continuait à tuer même donc même toutes ces années plus tard mais c'était aussi en fait une forme de lettre j'accuse en pointant du doigt ces politiciens qui qui prétendaient le lendemain du 11 septembre vouloir aider ces pompiers héroïques mais qui au congrès dans les années qui ont suivi refusaient de passer des lois qui allaient les protéger financièrement eux et leurs familles donc heureusement heureusement la pression a été telle non pas grâce à nous mais grâce à beaucoup d'activistes aux Etats-Unis à s'assurer que les pompiers malades ou qui tomberaient malades auraient toujours une aide du gouvernement d'accord dans un registre plus joyeux même radicalement différent je crois qu'il y a eu un mariage à la caserne oui jules 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 c'est marié en fait ça a été la première fois où tout le monde s'est retrouvé pour faire la fête c'était au mois de juin si je ne me trompe pas et et tout d'un coup ce lieu ce lieu où tout le monde tout le monde arrivait pour pour travailler mais là la tête basse c'était l'idée folle qu'on avait lancé james et moi de de faire le mariage de jules à la caserne et étrangement ils ont tous dit oui alors non seulement ils ont dit oui mais en plus de ça ils ont ils ont décoré la caserne avec des fleurs avec et c'était peut-être une façon pour tout le monde de montrer que la vie allait reprendre le dessus je sais pas mais tout le monde s'est prêté au jeu et ça a été vraiment une très très bonne fête d'accord alors vous dites c'était au mois de juin de quelle année 2002 d'accord donc ah oui donc encore très rapidement après oui d'accord oui oui enfin ma dernière question est un peu je dirais large peut-être que ce sera un peu compliqué de répondre mais 20 ans après que représente la date du 11 septembre à vos yeux pour moi pour moi c'est très simple c'est quand j'ai des moments de blues quand j'ai des moments de doute quand je quand je commence à sentir que le cynisme grimpe que le côté négatif prend le dessus que que la critique que tout le côté négatif qu'on pourrait imaginer qu'on puisse qu'on puisse avoir qui démolit un petit peu tout ce qui fait que la vie est belle justement je me souviens du 11 septembre et je me dis que ce jour-là on aurait pu voir ces pompiers partir en courant ces gens ces civils ne pas s'entraider ces 20 à 25 000 personnes ne pas survivre et puis et puis en fin de compte non 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 moi j'ai vu pour la première fois de ma vie l'héroïsme c'est-à-dire face à la mort le voilà cette réalisation ce choix de se dire je suis prêt à me sacrifier ça ça m'a énormément marqué et ça restera avec moi pour toujours c'est aussi ce qu'on a vu enfin ce qu'on a vu ce qu'on a entendu par témoignage du 13 novembre et étrangement c'est là où on reprend on reprend goût et on reprend confiance à la vie et aux gens alors que tout prête à se dire qu'on devrait absolument pas miser sur l'être humain je pense parler pour Jules aussi c'est à ce moment-là que moi je me suis dit non c'est étonnant mais voilà le 11 septembre m'aide à avoir beaucoup plus de courage dans la vie d'accord et bien je crois que c'est une conclusion je dirais parfaite je vous remercie infiniment pour tout ce temps que vous m'avez consacré pour avoir convié votre frère à la discussion j'en attendais pas tant et j'aurais même compris que vous disiez que voilà vous en avez assez parlé que bon vous en avez assez maintenant donc je vous remercie vraiment infiniment on en a assez pour vous dire la vérité mais votre message nous a tellement touché et pardon du délai mais aucun problème on savait qu'on ne voulait quasiment rien faire mais on s'est dit que oui c'était très important donc voilà merci 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 merci